Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la confiance en soi, au bonheur et à la réussite. Alors aujourd'hui, un point qui reste pour moi essentiel, alors bien sûr, vous allez dire tous les points sont essentiels, mais ça peut-être que c'est la chose la plus importante pour avoir confiance en soi, c'est de s'aimer. Alors ça peut paraître un petit peu bête de dire ça, on peut dire oui, je ne suis pas trop moche, je m'aime bien. Non, il faut vraiment profondément s'aimer, c'est-à-dire se dire qu'on a le droit de réussir, on mérite de réussir. Rien que de dire ça, c'est déjà une preuve d'amour envers soi-même, parce que bien souvent, on a des preuves d'amour envers les autres, on va faire des choses pour son conjoint, pour ses enfants, et bien souvent on s'oublie, c'est toujours au détriment de soi-même. Alors qu'on dit, charité bien ordonnée commence par soi, et c'est tellement vrai. Il faudrait toujours se prioriser quand il s'agit de s'aimer. Si on s'aime soi-même, on arrive à aimer les autres. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas réellement aimer les autres. C'est une chose très importante que j'ai mis des années à comprendre, que sans doute vous avez mis beaucoup de temps à comprendre, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore compris. Mais lorsqu'on arrive à s'aimer profondément, à se respecter, à faire des choses pour son bien-être, à se dire peut-être que des personnes ont besoin de moi, mais j'ai aussi besoin de moi. J'ai besoin de me consacrer du temps. J'ai besoin de me faire plaisir. J'ai besoin de faire un projet pour moi personnellement. J'ai besoin de m'écouter. Si mon patron me rend folle, que le matin je me lève tous les jours, à 6h, 7h, 8h, que ça ne me convient pas, que je suis épuisée tout le temps, je dois m'écouter, je dois me faire confiance et je dois aller de l'avant vers mon rêve. Puisque la vie passe tellement vite, ça passe en une fraction de minute, enfin une fraction de seconde, on se dit voilà, les enfants sont déjà grands, je suis déjà presque à la retraite et on est déjà presque à la fin de notre vie. Il faut vraiment pouvoir en profiter. Moi, je passe mon temps à profiter de la vie et j'adore ça. Pour moi, faire des vidéos, ce n'est pas du travail. Pour moi, c'est une chose, c'est un cadeau que je vous fais, mais c'est aussi un cadeau que je me fais à moi-même puisqu'à chaque vidéo que je vous fais, je gagne en confiance et à chaque fois que je gagne en confiance, je sais que je gagne en réussite. Il faut vraiment faire ce calcul-là, se dire je fais des choses pour moi. Je n'ai pas peur de m'aimer. Je n'ai pas peur d'aller de l'avant vers un projet qui est personnel. Je n'ai pas besoin d'être là que pour les autres. Je suis là en premier pour moi. On est venu au monde dans un corps, dans un seul corps. Ce n'est pas pour rien. Il nous appartient. Notre âme, notre esprit, notre corps nous appartient. On décide de ce qu'on en fait. C'est comme les gens qui ont tendance à ne pas vouloir être vus. Ils ont tendance à beaucoup manger pour justement qu'ils s'enveloppent un petit peu dans cette enveloppe charnelle. un petit peu, comment on va dire, ils s'enrobent un petit peu dans cette enveloppe pour justement éviter le regard. C'est se faire du mal. C'est ne pas s'aimer soi-même. À partir du moment où on le comprend, on se dit, voilà, je vais manger sainement. On aura beaucoup plus déjà envie d'aller vers des aliments sains puisqu'on a envie de s'aimer, on a envie de se faire du bien. On ira plus facilement faire du sport. On ira plus facilement faire des rencontres parce qu'on sera moins tourné finalement vers cette peur qui nous empêche d'aller de l'avant. Et donc, pour gagner en confiance, si on commence par soi-même, par travailler sur notre amour de nous-mêmes, en fait, on ne pourra que gagner. C'est vraiment... On pourra donner beaucoup plus aux autres puisque soi-même, on aura tout ce qu'on a besoin. Parce que bien souvent, on va aller chercher chez les autres ce qui nous manque chez nous-mêmes. On va dire à l'autre, « Oui, mais pourquoi tu n'as pas fait ci, ça, ça ? » Alors qu'au final, c'est parce que nous-mêmes, on a peur de le faire pour soi-même. Enfin, c'est peut-être un peu confus ce que je vous dis. Mais voilà, essayez vraiment de bien comprendre mon message principal. C'est-à-dire, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, faites-vous des moments rien qu'à vous-même. ne comptez pas sur les autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, en fait, de manière un petit peu confuse. N'attendez pas l'amour des autres. Donnez-vous en premier de l'amour. Si vous vous donnez de l'amour, vous obtiendrez l'amour des autres. C'est certain. Puisque vous rayonnerez. À partir du moment où vous rayonnez, vous attirez comme à vous, vous attirez à vous comme un aimant, en fait, toutes les bonnes ondes, toutes les bonnes personnes. Vous n'attirez pas des personnes négatives ou des personnes qui ne réussissent pas. Vous attirez au contraire les bonnes personnes qui vont vous faire réussir, qui vont vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, beaucoup de sourire, beaucoup de bienveillance. Voilà, toutes ces choses-là. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apprise quelque chose, n'hésitez pas à la partager parce que ce sera déjà un premier pas vers la gratitude, vers la confiance en vous. Vous avez suffisamment confiance pour partager des vidéos. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour en apprendre plus sur le sujet. Et si vous voulez changer de vie, être plus libre au quotidien, consacrer plus de temps à vos enfants, n'hésitez pas à me rejoindre dans la formation où je vous apprends vraiment le métier de la prothésie angulaire qui, pour moi, est une passion depuis 12 ans maintenant. Et donc, ce sera avec très très grand plaisir que je vous accompagnerai dans ce projet et que je serai là au quotidien pour vous aider à accéder à votre rêve de réussite. Donc, surtout, il y a des gens dans la formation, mes élèves, qui me disent « Voilà, ça m'a permis d'arrêter ce travail salarié qui, au final, ne m'apportait rien puisque je travaillais pour payer la nounou. » Donc, voilà, si vous en avez assez de travailler pour payer la nounou, eh bien, peut-être que le fait de travailler chez vous, à côté de vos enfants, ça pourra vraiment être un gros plus pour votre vie future. Donc, si c'est votre objectif, je serai là pour vous aider. Je vous dis à très vite, donc à demain pour la dernière vidéo de cette série. Bye ! Sous-titrage ST' 501